Vous avez réalisé que vous aviez contracté la maladie de Lyme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels ont été les symptômes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et le pire, c'est que j'interviens beaucoup sur les médias pour parler justement de la maladie de Lyme chaque année, pour rappeler les conseils. Et pourtant, vous ne l'avez pas réalisé tout de suite. Et pourtant, je n'en ai pas réalisé. Je n'en ai même pas fait le diagnostic. C'est-à-dire qu'après, à posteriori, c'est toujours facile de faire le diagnostic. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après une balade en forêt, classique, s'être perdu un peu dans les bois, j'ai probablement été piqué par une tique. Et vous dites probablement, ça veut dire juste pour être sûr ? D'habitude, on dit, quand on a vu une tique, il faut l'enlever. Vous ne l'avez pas vue, cette tique ? Je n'ai jamais vu cette tique-là. Ma compagne, par contre, je l'ai vue. Je lui ai donné tous les conseils, les mêmes que je donnerais à la radio ou à la télé, en disant, si tu as une rougeur qui apparaît, etc., tu m'en parles et on te mettra sous antibiotiques. Sauf que, plus les semaines passent, c'est qu'on oublie cet épisode. On oublie que dans l'entourage, il y a eu une tique. Et quelques semaines après, j'ai fait deux malaises, deux pertes de connaissances, des symptômes un peu simples, une type gastro-entérite. Au départ, je me suis dit, je ne me sens pas bien, j'ai fait un autodiagnostic, les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées. Je me suis dit, je fais une gastro, j'étais tout seul à la campagne quelques semaines après. Et puis, deux malaises, deux malaises que je mets sur le compte de la déshydratation, d'une grosse gastro. Je n'appelle pas les secours, évidemment. J'aurais eu un dixième des symptômes dans mon entourage, j'aurais appelé le SAMU tout de suite. Mais pour vous-même ? Évidemment, on ne le fait pas. Et je pense que j'étais déjà dans une espèce de délire. J'avais un syndrome infectieux, comme on dit, avec de la température. Mais je mettais ça, je me rappelle très bien la nuit, notamment de l'épisode. J'étais entre des choses rationnelles, médicales, où j'essayais de prendre mon pouls, de faire mon diagnostic, de me dire j'ai perdu connaissance. Et puis l'irrationnel en disant, j'appelle les voisins, non, je vais mourir, tant pis. Donc j'oscillais vraiment dans ces deux états-là. Ça veut dire qu'effectivement, il y avait quelque chose presque du délire. Donc à un moment donné, on ne connecte plus et que le médecin s'efface derrière le patient lambda qui va mal et qui se dit ça va passer ou ça ne va pas passer. Mais en tout cas, qui ne prend pas la bonne décision. Finalement, ça ne passe pas. Et vous-même, vous vous retrouvez à l'hôpital pour travailler et vous allez aux urgences. Ça ne passe pas. Et le lendemain, j'attendais des amis. Je leur dis, j'ai une gastro-entérite, je ne peux pas prendre la voiture, il faut m'amener au train. Quand un de vos amis vous dit, j'ai une gastro-entérite, même s'il est tout pâle, même s'il ne va pas bien. S'il est médecin, vous l'écoutez, vous dites, oui, ça doit être une gastro. Il m'amène au train au lieu de m'amener à l'hôpital. Je prends le train, je prends un scooter de location en arrivant à la gare. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Plutôt que d'appeler les secours, j'arrive à la maison. Et là, un espèce de moment de lucidité, je prends mon pouls. Et là, je m'aperçois que je bats à 30 de fréquence cardiaque. Le pouls normal, c'est 60, 70. 30, c'est complètement anormal. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Je contrôle deux fois, trois fois. Et puis, au bout de quelques minutes, je me dis, il faut que j'appelle un copain cardiologue. J'appelle un copain cardiologue qui me dit, ça doit être un malaise vagal. Je lui explique le contexte. C'est peut-être une déshydratation là aussi. Et plutôt que d'appeler le SAMU, il me dit, va faire un électrocardiogramme. Et là aussi, on est dans, ça ne va pas être grave. Forcément, ça ne peut pas être grave. Et là, je reprends mon scooter et je le descends à l'hôtel Dieu dans mes urgences. Et j'arrive et les gens, étonnés, me disent, mais tu n'es pas de garde. Et quand ils me voient, ils me disent, oh là, mais ça ne va pas bien. Je tends ma carte vitale. Et là, je suis installé. Et là, je rentre dans le circuit comme un patient, évidemment, trié par l'infirmière qui me prend le pouls et qui confirme que j'ai 27 de fréquence cardiaque. Et là, vous vous retrouvez à l'hôpital pendant 10 jours en réanimation cardiaque. D'abord, vous allez mieux aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais mieux. Le diagnostic n'a pas été fait tout de suite. C'est-à-dire que 27 de fréquence cardiaque, on fait l'électrocardiogramme. Et puis là, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle un bloc auriculo-ventriculaire. C'est-à-dire que les oreillettes du cœur n'envoient plus l'impulsion électrique au niveau du ventricule. C'est-à-dire que le cœur est complètement désynchronisé. Et les pertes de connaissances que j'ai faites, les deux pertes de connaissances notamment, c'est lié à une pause cardiaque, à un arrêt du cœur qui redémarre ensuite. J'ai de la chance. On me trouve une place parce qu'on fait de la place pour moi. C'est-à-dire que le patron de cardio que j'avais appelé à l'hôpital Cochin, le docteur Olivier Varenne, que je remercie d'ailleurs, fait de la place. On pousse les lits pour pouvoir me trouver une place. Je suis transféré par le SAMU, etc. Et puis on se dit, il y a quelque chose. Il y a probablement quelque chose d'infectieux. On va chercher. Comment est-ce que, Gérald Kirzek, tout d'un coup, on a la certitude qu'il s'agit bien de la maladie de Lyme ? On ne l'a pas. On met le traitement symptomatique. On essaie d'accélérer le cœur. On essaie d'éliminer les pauses. Je passe les deux premières nuits horribles avec des médicaments pour accélérer. On arrive à accrocher 40-50 de fréquence cardiaque. Mais des pauses, des pauses que je ressens en plus. On a vraiment l'impression que le cœur s'arrête et il s'arrête et il redémarre. Donc ce sont vraiment des nuits, ces premières nuits horribles. En 60. On ne sait pas d'où ça vient. L'échographie me rassure en disant, non, ce n'est pas une infection du cœur. Il n'y a pas de dysfonction cardiaque. Parce que là aussi, je m'imagine, je suis médecin, donc je vais imaginer le pire. Je vais imaginer des patients que j'ai transférés qui ont eu des myocardites et des infections du cœur et dans 48 heures d'incertitude. Et le mercredi, un rythmologue dit, non, ça doit être infectieux. Tu es trop jeune pour que ça soit dégénératif, trop vieux pour que ça soit de naissance. C'est quelque chose d'infectieux. On lance toute une batterie de sérologie, de tests infectieux. Et là, le mercredi, donc plus de 48 heures avec toujours ce rythme cardiaque qui n'a pas accroché, on a une première sérologie de la maladie Lyme qui revient positive. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même des moments de certitude sur cette maladie ? La raison aussi pour laquelle vous témoignez, vous, c'est qu'on le sait bien, autour de cette maladie, il y a comme un doute, il y a comme un flou. Est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que ce n'est pas un peu psychosomatique ? On le voit, vous avez eu des symptômes et des symptômes réels. J'ai eu des symptômes réels, graves, une complication de la maladie Lyme qui est connue. Et j'allais dire, heureusement, dans mon malheur, que j'ai eu cette sérologie qui est positive. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec des symptômes, soit cardiaques, mais parfois c'est musculaire, des douleurs, des choses qui ne sont pas objectives, mais un sentiment ou un mal-être. Et quand ils vont voir leur médecin ou plusieurs médecins, il y a un certain nombre de confrères, de collègues qui disent non, parce qu'il n'y a rien à objectiver. Et nous, en médecine, on aime bien voir quelque chose. Or, si on ne voit rien, là, on voyait que mon rythme cardiaque n'allait pas. Mais si on ne voit rien, si c'est juste une douleur, par exemple, ou une fatigue, et si en plus le test est négatif, parce qu'on sait que les tests ne sont pas fiables, il y a des faux négatifs, et bien là, vous avez une errance diagnostique avec des gens qui se retrouvent baladés de médecins en médecin pendant parfois des mois ou des années. Précisément, docteur, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes guéri, ou est-ce que c'est une maladie qui, malgré tout, vous accompagne d'une manière ou d'une autre et peut ressurgir sous une autre forme ? Alors, le traitement sur les antibiotiques, il a fallu 10 jours avant qu'on accroche un rythme cardiaque normal, donc on arrive à éliminer ou en tout cas à diminuer les effets de la bactérie. Il se trouve que je suis allé voir un des spécialistes en France, professeur Christian Perron à Garches, qui, lui, est un spécialiste de la maladie d'Idleyme, et récupère tous ces malades qui sont en errance diagnostique ou qui sont dans des formes chroniques, parce que c'est ça le problème, c'est la forme chronique, c'est cette bactérie, cette boréliose qui va se mettre, par exemple, dans vos articulations et qui, à la faveur d'une baisse, d'une fatigue, d'une baisse de votre système immunitaire, va ressurgir. Par exemple, j'ai des symptômes un peu bizarres, j'ai des espèces de vénites... Au moment où on se parle, là, vous sentez des choses dans votre main ? J'ai des moments avec des vénites, des inflammations, un peu des veines, c'est un peu comme si vous aviez un petit cordon sous la peau, des choses que je ne peux absolument pas expliquer, qu'on objective, qu'on peut voir, je contrôle la prise de sang, elle est normale, et je le fais quand je suis de garde de temps en temps, mais bref, j'ai ces symptômes-là, parfois des douleurs articulaires, il se trouve que je prends un peu de phytothérapie, là aussi, sur les conseils du professeur Christian Perron, ce qui fait bondir certains de mes collègues, parce qu'il n'y a rien de prouvé, mais en attendant, ça a l'air de fonctionner. Alors précisément, il n'y a rien de prouvé ?